Je n'ai presque toujours connu que des inimitiés, même des détestations, des brouilles, des disputes, des discussions, des exclusions, des... Comment est-ce que ça s'appelle ? Des... des clouages ou des clouements d'opilories. J'ai très rarement vu des surréalistes unis, amis, pendant des années. Enfin, ça durait, ils étaient parfois très amis pendant un mois ou deux ou trois, et puis ils se bagarraient, échamaillaient... Surréaliste ? L'histoire du groupement surréaliste, c'est... c'est vraiment les atlides, c'est la famille des atlides, c'est... c'est affreux, quoi. C'est une utopie. Quoi ? De vouloir être et vivre en surréaliste. Ah, je ne pense pas, non, pourquoi, puisque certains gens le font. Mais ça tourne court collectivement. Je n'ai pas dit que ça tournait court collectivement, c'est-à-dire que, par exemple, deux surréalistes très amis, se séparaient au bout de quelques mois, s'insultaient, etc., mais devenaient amis avec d'autres surréalistes. Donc le mouvement, somme toute, continuait, mais avec d'autres angles, d'autres figures, d'autres acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada